ou même d'école d'orthophonie. Et pendant ce temps-là, la course contre la montre pour trouver si ce n'est un remède, au moins un médicament qui permette d'endiguer cette pandémie. Et à Marseille, le professeur Didier Raoult persiste et signe. Il a publié de nouveaux résultats hier soir de l'usage de l'hydroxychloroquine. Didier Raoult qui l'assure, ces nouveaux résultats sembleraient bien démontrer une efficacité de son traitement. Jean-Sébastien Soldaini. Cette étude semble montrer une chose, la chloroquine associée à une autre molécule permettrait de faire chuter la charge virale des patients, c'est-à-dire de les rendre moins contagieux. Pas forcément de les guérir, mais ce serait un atout pour freiner l'expansion de l'épidémie et diminuer la pression sur les hôpitaux. En revanche, beaucoup de zones d'ombre. L'équipe du professeur Raoult ne semble pas utiliser ce qui s'appelle un groupe contrôle, c'est-à-dire des personnes malades qui ne prennent pas le traitement ou bien à qui les chercheurs administrent un placebo. C'est fondamental dans ce genre d'études statistiques, car ça permet de comparer la réaction des personnes testées par rapport aux autres. En l'occurrence, les résultats obtenus par cette nouvelle étude, 80 personnes dont l'État s'est améliorée, plus une personne décédée, elle avait 86 ans, 80 survivants et un mort, ce n'est pas très éloigné des statistiques connues à ce jour pour la maladie, des statistiques qui ne pourront être confirmées que par l'étude internationale en cours.